Bonjour à tous, merci d'être fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire en cette période de confinement et nous espérons que tout va bien chez vous. Donc bienvenue dans cette nouvelle web conférence de Secret Planet qui a pour objectif de vous aérer et puis d'alimenter vos passions, vos rêves d'ailleurs. Vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre et nous vous en remercions. Alors pour ma part je suis Eric Bonheim, fondateur de Secret Planet, comme vous le savez un voyagiste spécialiste des expéditions, des voyages d'aventure et nature basé à Lyon. Avec trois activités que sont Tamera dans le trek et le voyage d'aventure, l'expédition Unlimited dans les expéditions en haute altitude et les expéditions polaires, et enfin Saïga dans les voyages nature pour la préservation de la biodiversité. La semaine prochaine ce sera jeudi et non pas vendredi puisque c'est le 1er mai, alors parler de fait du travail dans ces conditions semble un peu étrange, mais nous allons quand même déplacer notre web conférence qui a lieu le vendredi d'habitude ou jeudi. Donc jeudi même heure, jeudi à 16h, nous aurons le plaisir d'accueillir Polo Grobel, qui est un guide de haute montagne bien connu de certains d'entre vous, d'entre nous, puisqu'il guide le Manaslu à 8000 avec Expedition Unlimited, et il a guidé l'année dernière l'Himlou Guimal, donc un sommet à 7000 au Népal également. Il nous parlera de l'altitude en trek et à travers des exemples, il nous expliquera comment mieux vivre l'altitude. Donc ça risque d'être absolument passionnant. Retenez donc d'ores et déjà le jeudi prochain à 16h. Voilà, mais pour l'heure nous allons démarrer notre web conf consacré au Mentawai, ce peuple particulièrement attachant de l'ouest de Sumatra, et pour ce faire nous allons retrouver donc sans plus attendre Jérôme, qui est le chef de secteur Asie de Secret Planète, et notre invité, notre ami Olivier Lelièvre. Olivier est notre ami, ça fait longtemps maintenant qu'on rêve avec lui, qu'on fait des choses avec lui, il accompagne des voyages, en Indonésie en particulier, et chez les Mentawai assez souvent. Olivier est à la fois un spécialiste de ses contrées et un spécialiste du chamanisme. Voilà, donc on va le retrouver, et Jérôme lui posera toutes les questions. Alors vous aussi, vous pourrez poser des questions, comme vous le savez peut-être maintenant, ou pour ceux qui ne le savent pas, vous avez deux onglets, un onglet de chat qui vous permet d'être en direct entre vous, vous pouvez discuter, et nous aussi on peut réagir. Et puis l'onglet questions, où vous pouvez donc poser des questions à vos interlocuteurs, et c'est des questions que moi je reprendrai à la fin de l'échange entre Jérôme et Olivier. Donc l'onglet questions. Voilà, et puis je vous rappelle, pour ceux qui sont nouveaux, que le mieux est d'utiliser le navigateur Chrome, c'est avec lui que la plateforme Livestorm sur laquelle vous êtes marche le mieux. Voilà, donc je vous souhaite une très belle webconférence, à tout à l'heure, et Jérôme, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et tous, bonjour Olivier. Allez, oui là, on mène taouille. Nous avons donc échangé avec Olivier au sujet de ce peuple isolé, qui habite sur une île au large de Sumatra. Donc on va voir sur une carte que cette île, en fait, elle est vraiment très isolée. L'archipel indonésien est très vaste, et donc c'est à peu près 17 000 îles. Et donc Sumatra, c'est complètement à l'ouest, et Siberoute, c'est une île qui est au large de Sumatra, à à peu près 150 kilomètres au sud de Sumatra. Voilà, donc cela montre que ce peuple est quand même assez isolé, parce que l'île de Siberoute n'est accessible qu'en bateau, depuis Padang, qui est une ville de Sumatra-Ouest. Il n'y a pas d'aéroport, la seule possibilité, c'est qu'il est en bateau. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet des questions à Olivier, on va d'abord vous présenter une petite vidéo qu'a réalisée Eric lors d'un séjour qu'il a fait, je l'ai même pas vu, il y a deux ans. Alors, il n'y aura pas de commentaires, ce sera une petite vidéo avec des scènes qu'il a prises sur place, donc avec du son pris sur le vif. Donc pas de commentaires de la part d'Olivier, qui pourra en faire quelques-uns après, mais ensuite on rentrera dans les questions pour approfondir le sujet, et parler des Nenitawai et leur vision du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Je voulais en sorte que votre protection qui vient d'un problème pour moi. Donc ils font quelque chose de seremonie pour protéger qui vient d'un autre chose. Donc c'est bon pour moi. Ils ont découvert au début d'une débit après. C'est correct pour ceux qui ne sont pas les dessins. Un fait de meuker. Mais ça, c'est bon pour vous. Il ne a pas de bouts pour qu'on et qu'on a fait un peu plus. Donc ça, c'est bien. On ne s'est pas assez capable de faire des douées. C'est bien. C'est bien. Donc qui vient d'un autre côté, je le disais, c'est super possible. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Il n'y a pas de chien. Ils sont en train de trouver des chien. Je suis en train de retrouver les chiennes. Water off on off to to water 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 ... 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